Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Le débat du jour, c'est encore un sujet d'actualité parce que ça fait partie des propositions de loi actuelles. Le droit de mourir et l'euthanasie, j'ai d'abord une première question. Comment tu apprends un jour que tu es mourant ? Comment tu déciderais de mourir ? Si tu avais ta propre décision, qu'est-ce que tu souhaiterais, toi ? Le comment, surtout ? Si je dois apprendre un jour que je sois mourant de quelque maladie que ce soit, ça ne changerait pas grand-chose. parce que moi, quoi qu'il en soit, j'aimerais vivre jusqu'à mon instruction. Ou dans un hôpital, chez toi, dans un lieu précis, autour, seul, avec une assistance, ou est-ce que c'est une mort naturelle ? Supposons, par exemple, ce qui vient le plus souvent, bien sûr, le cancer, par exemple. Est-ce que tu souhaiterais aller jusqu'au bout ? Ou est-ce que tu préfères, au lieu de souffrir, plutôt d'avoir quelque chose de médical pour ne pas souffrir ? Comment tu souhaiterais ? Ce n'est pas facile, mais c'est évident. C'est une question logique. Pour prendre ton exemple du cancer, si je devais avoir un cancer et de quelque chose que ce soit, à la limite, je préférais vivre chez moi, mais avec ma famille à proximité. Et sa famille va te voir souffrir aussi. Oui, mais je veux dire, à côté de ça, je ne veux rien de médicaliser, je ne veux pas vivre en hôpital, je ne veux pas de chimio et de compagnie. Je vivrai comme je dois vivre. Point. Je ne veux pas d'assistance médicale, d'être sous médicaments, sous dialyse, sous tout ce que tu veux. Non, je suis contre. Je veux vivre la vie comme elle vient. Si on me dit, la peine de ta vie, tu vas souffrir pour telle ou telle ou telle raison, qu'il en soit assis, je souffrirais. Point part. Moi, c'est le contraire. C'est-à-dire que si j'apprends quelque chose de grave, je n'ai pas envie que mon corps se dégrade de plus en plus à cause de la maladie. pour me voir achevé physiquement, pour détruire mes organismes à cause de la maladie, je ne pourrais pas. Non. Je préfère quelque chose de plus... Déjà, souffrir, c'est encore pire. Quand tu as une maladie, sans médicaments, sans rien, forcément, tu vas encore plus souffrir avec ta maladie. Ça, c'est quelque chose que, d'un, moi, personnellement, psychiquement, je ne supporterais pas, et deux, que je n'affiligerais pas à mon corps. Ça, c'est clair. Donc, moi, personnellement, je préfère mieux, moi, plutôt abrégé, rapide, plutôt que de faire la mort lente et encore plus souffrir. Ça, je ne pourrais pas. Je te dis franchement. Déjà, de mon côté, ne serait-ce que par mon épilepsie, je souffre déjà beaucoup. Oui, ce n'est pas une maladie non plus. C'est une maladie, quoi qu'il en soit, et qui peut être mortelle, parce que ça peut provoquer des ruptures d'anévrisme pour certaines personnes, quand c'est des grosses épileptiques graves. Mais tu prends des médicaments ? Oui. Là, tu ne dis pas non. Parce que je n'ai pas envie de me casser la gueule tous les trois jours par terre à faire des crises. C'est ce que je voulais te dire. Oui, mais voilà. Mais si ça va être une maladie sur le long terme, comme un cancer dégénératif, je préfère le laisser venir. Tandis que mon épilepsie, c'est différent. Si je ne prends pas mes médicaments pour mon épilepsie, c'est tous les trois à quatre jours, je fais une crise d'épilepsie par terre et je me retrouve aux urgences à chaque fois. Et ça, j'en ai un peu ras à la frange. Après, on ne peut pas comparer l'épilepsie et le cancer. Non, c'est sûr. Je peux me permettre. Ce sont deux maladies quand même. Oui, mais ce n'est pas l'épilepsie qui dégrade ton corps. Juste le cerveau. Oui, mais ton cerveau, il ne meurt pas. Ben non, mais certaines formes, comme je viens de le dire, certaines formes d'épilepsie peuvent provoquer des ruptures d'un épisme et provoquer la mort par la suite. Là, je comprends. L'épilepsie, ce sera un sujet qu'on va en parler dans trois semaines, je précise. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc toi, l'euthanasie, finalement, tu es contre alors ? On en parlera tout à l'heure. Je ne suis pas contre l'euthanasie personnelle. Non, mais contre l'euthanasie des autres, oui, peut-être. Ça dépend de qui. Alors là, je te suis... Non, mais j'avoue que je ne te suis pas. Si, ben... En ce qui me concerne, personnellement, sur mon corps à moi, non. Non, mais si une personne qui m'approche me demande de l'aider... Ça se fait sous assistance médicale, c'est pas toi qui va le faire. Oui, mais ça, j'entends bien. C'est pas moi qui vais l'égorger. Il y en a qui le demandent de faire ça, qui demandent des suicides assistés comme ça par approche. Alors, suicides assistés, non, ça, je le ferai pas. Parce que j'apparentais ça à un meurtre. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais si quelqu'un me dit, aide-moi à faire tel ou tel dossier pour que si je suis hospitalisé, que l'hôpital... Que si je suis sous une machine de me débrancher pour éviter de trop souffrir, tout ça, si la personne qui est en face de moi me le demande, oui, je vais l'aider. Mais après, c'est pour moi, personnellement. Quand je l'ai aidé, c'est dire au médecin, voilà, on a son accord pour que s'il est sous respirateur, ceci, cela, pour l'empêcher de souffrir, il est d'accord pour qu'on débranche les machines. Je prends par exemple de ce jeune qui était dans un état, je veux dire, comme on dit, également de légumes. Je crois qu'il s'appelait... Son nom de famille, c'était Lambert, il me semble, ou Limbert, qui était dans un état végétatif, et dont les parents se sont battus, battus, à longueur d'année pour qu'on débranche les machines, mais les médecins s'obstinaient à le laisser là-dessous, quoi. Et voilà. Donc, c'est pour ça que si une de mes personnes me dit, enfin, une de mes personnes qui m'approche me dit, si je me retrouve handicapé, moi, sous respirateur, ou sous coma, et tout comme ça, je t'autorise à faire débrancher les machines, ben oui, je donnerais, donc je dirais, ben oui... T'y arriverais franchement d'aller au bout de la démarche ? Est-ce que t'y arriverais, toi ? Parce que quelque part, tu dis que suicide à lycée, ça fait pas un peu meurtre. Est-ce que toi, d'aller jusqu'au bout, tu te dis pas quelque part, je tue quelqu'un ? D'aller au bout de cette démarche ? Ben, quelque part, non, parce que c'est sa volonté, c'est pas la mienne. Oui, mais... Tandis que... Oui, mais il faut ton accord, quand même. Oui, forcément, un peu. Mais tandis que si... Flûte. Tandis que si une personne physique me dit, vas-y, pas moi avec une corde pour que j'en finisse avec mes jours, non, là-dessus, non, tu m'oublies, quoi, c'est carré nette. Sur le moment, tu te dis pas... Ouais, mais si tu... Là, tu parles de l'histoire végétative, là. Le médecin te dit, oui, c'est fini, c'est trop tard, autant, il faut le faire, ça n'ira pas plus loin. Est-ce que, pour toi, quand tu te dis, oui, oui, d'accord, je donne mon accord pour débrancher, tu te dis pas dans ta tête, allez, je tue mon proche, quoi ? Non, parce que je ne me fais que le miroir de sa parole, c'est tout. Voilà. Et si jamais il n'y a pas sa parole ? Oui. Tu sais pas, ça, hein ? Il y a des moments de... Tu sais pas forcément pour tout le monde. Si, si je le... Si, si... Si, si, si... Si toutefois, une personne proche était sous coma, mais qu'elle m'avait demandé auparavant que si nécessaire, il fallait débrancher les machines, je le dirais. Mais, si, 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 si elle m'a rien demandé, je ne ferais pas. Par contre, une chose qui est, qui est plus ou plus... Que je demanderais, que je demanderais quand même, parce que c'est pas, pas acquis de conscience, c'est qu'elle me fasse une attestation. Disant, je souciens... Si elle... Oui. Le problème, c'est qu'il faut pas se... Excuse-moi de te dire ça, mais un accident, demain... Oui, ça peut arriver. Eh oui ! Mais oui, mais réfléchis à ce que je vais dire. Un ami à toi, tu n'es pas forcément au courant. Un accident, ça survient tellement à tout moment que tu peux tomber dans le coma, et tout ça, et il n'a pas forcément le temps d'abord de faire une lettre, d'écrire et s'il est là. Donc, comment tu peux deviner, finalement, à la place de la personne, ce qu'il souhaite ? C'est pas facile. Parce que, demander d'écrire, oui, mais... Alors, là, c'est dans un cas particulier, par exemple, les cancers, ça peut être aussi Alzheimer, ça peut être, tu vois, des cas particuliers. Mais quand tu as un accident, soudain, et que tu tombes dans le coma, que tu es dans un état végétatif, là, tu fais comment ? En général, comment dire ? Comme je suis quelqu'un d'ouvert à tout, je peux discuter de tout. Voilà. Et en général, avec mes amis, je discute de tout. Et donc... Excusez-moi tout le monde. Et donc, si, par les discussions que je peux avoir avec mes amis proches autour et qui me disent je suis pour l'euthanasie, je suis pour ceci, je suis pour qu'on débroche les machines, les machins, les cilélas, même si j'ai pas de preuves écrites, je peux me faire la parole de ma personne. Sauf que t'as pas de preuves. Voilà. Là, il y a le problème. Parce que, au niveau familial, tu peux te faire poursuivre. Parce que t'as pas de preuves. Si la famille s'en mêle, ça c'est sûr. Eh oui, mais si t'as pas de preuves. Verbal, c'est rien. Je sais. Tu peux... Donc, du coup... Il y a une expression qui dit les paroles s'en volent, mais les écrits restent. Donc, tu peux très bien te faire poursuivre parce que t'as pas de preuves qu'il a demandé ça. Donc, même si t'es considéré comme une personne de confiance, parce que ça passe comme ça, en tant que personne de confiance, oui, mais imaginer la famille parce que ça peut arriver. Quelqu'un qui donne un ami en confiance parce qu'il est fâché avec sa famille, qui ne veut pas entendre parler de la famille. Et si elle a, c'est donc toi qui a forcément la décision. Forcément, tu te débranches. Après, t'as la famille qui va s'en mêler en disant de quel droit ça se passe comme ça. De quel droit vous te permettez ça ? Et s'il y a là, il me l'a dit. Oui, mais il vous l'a dit. Il vous l'a dit, mais vous avez un papier pour le prouver ? Non ? Bah, tu risques une poursuite. Oui, ou alors je pourrais aussi le remoyer dans la tronge de la famille. Vous avez le cas aussi dans ce dossier. Ça marche pas comme ça. Les gars... Non, non, non. Avec mon franc-parler, tu sais comment je suis. Ça m'a... Ouais. Mais bon, pour en revenir à ton opinion, en tout cas, il faut que ça soit très très cadré, très très structuré parce qu'après, dans un cas particulier comme les accidents de la route et que rien n'est préparé parce que c'est tellement inattendu, bah là, tu sais pas comment... Là, tu sais pas. Mais à titre... Par sécurité, par mesure de sécurité, ne fait rien. Là, c'est carrément... Il faut se... Là, c'est que... C'est les décisions, après, c'est au médecin, c'est pas à toi. Parce que tu sais... Moi, tu dis, moi, je ne sais pas, je ne sais... Voilà. Après, les décisions reviennent au médecin. Point bas. Ou à la famille. Au pire. Si la famille ne s'en mêle pas avec le médecin, avec quelqu'un d'un peu obtu et qui fait comme le jeune que je te disais tout à l'heure, que les parents se sont battus, je crois, pendant une douzaine d'années avant que la machine soit débranchée, je suis désolé, mais voilà, si le médecin est comme ça, moi, je mets une tarte dans les tronches. Voilà, parce que... Parce que c'est... Même si la personne n'est pas physiquement là, je veux dire, même si elle n'est pas là physiquement, elle est là psychiquement. Son cerveau fonctionne peut-être encore un peu. Et donc, même si on ne le voit pas, la souffrance est quand même là. donc faire souffrir quelqu'un pendant 12 ans pour rien ou sous prétexte de... sous prétexte de... Comment dire ? Je veux dire... Je vais paraître un peu dur, mais pour faire une expérience, pour voir si par le temps la personne va se réveiller, machin, ceci, cela, et attendre des années, des années, des années pour voir, je suis désolé, mais ça, c'est une souffrance inutile. En tout cas, pour revenir à ton argument, je me mets, si j'étais à ta place, quand moi, si moi, si j'apprends qu'un proche, ami, est dans un état et qui ne m'a rien confié, je n'en prendrai jamais la responsabilité de débrancher. Voilà. Tant que je n'ai rien, comme tu dis, aucun papier, rien, moi, je ne prendrai jamais la responsabilité de débrancher, même si je ne suis personne de confiant, je m'en fous. Je ne prendrai pas une responsabilité auxquelles je n'ai pas le pouvoir de faire cet acte, parce qu'en plus, déjà, comme je t'ai dit, faire cet acte, ça reste quelque part entre guillemets un meurtre, qu'on le veuille ou non, et deux, en plus, tu n'as pas l'autorisation, parce que tu n'as aucun papier qui t'autorise, aucune autorisation de la personne concernée qui t'autorise à faire ça. Donc moi, personnellement, je ne prendrai jamais cette charge. Après, dans cette position-là, je donnerai le pouvoir aux médecins et bien sûr à la famille qui seront les derniers décisionnaires de ça. Moi, je ne prendrai pas sans autorisation, sans rien, je ne ferai rien, ça c'est clair. En tout cas, si je me mets à ta place. Au niveau chiffres, 96% des Français seraient favorables à l'euthanasie. C'est quand même énorme, c'est un sondage réalisé en 2014. Ce chiffre qui écrase et qui montre que la demande sociale est forte et dans le détail des résultats, ça c'est ce qu'a indiqué l'IFOP, on observe que l'approbation de l'euthanasie est de plus en plus forte avec l'âge. Si seuls 83% des 18-24 ans sont favorables à la fin de vivre l'honneur, moi je trouve ça énorme pour des 18-24 ans, cette proportion atteint 93% chez les 65 ans et plus. Ce qui est quand même énorme. Ainsi, on peut dire que l'approbation de l'euthanasie augmente de concert avec les risques de perte d'autonomie et de maladies graves. Donc voilà, Alzheimer, le cancer, enfin toute maladie on apprend qu'on est mourant et que c'est incurable. En 2020, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une proposition de loi qui a été établie. Ce n'est pas encore voté, ce n'est pas encore acquis, ce n'est pas encore acté. Ce n'est qu'une proposition de loi et j'ai quelques extraits si tu veux que je le lise qui visent à établir le droit à mourir dans la dignité. Alors l'article 1 qui dit ça rajoute en fait le code de la santé publique parce qu'il y a déjà des articles sur l'euthanasie et tout ça parce qu'il y a déjà des textes de loi sur ça. Alors il dit que ce droit comprend celui de bénéficier de l'aide active à mourir dans les conditions prévues au présent code et est entendu comme. Voilà, pourquoi pas. Et sur... Il y a le suicide assisté qui est la prescription à une personne par un médecin à la demande express de cette personne et d'un produit létal et l'assistance aussi à l'administration de ce produit par un médecin ou une personne agrée. Ça c'est dans l'article 1er. Soit par euthanasie qui est le fait par un médecin de mettre fin intentionnellement à la vie d'une personne à la demande express de celle-ci. Donc déjà tu vois ça écarte tout proche et tout... et tout... Donc en gros tu donnes pouvoir finalement à ton médecin je pense traitant je pense soit traitant soit hospitalier de donner le pouvoir de faire suicide assisté à euthanasie. Ça déjà ça libère quelque part voilà les personnes de confiance ici et là même la famille sur ce terrain-là. Et l'article 2 qui dit que toute personne capable selon la définition donnée par le code civil en phase avancée ou terminale et même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance atteinte d'au moins une affection accidentelle ou pathologique au caractère grave et incurable avérée et infligeant une souffrance physique ou psychique apaisante qu'elle juge insupportable ou la plaçant dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible chercher les virgules avec sa dignité peut demander à bénéficier dans les conditions prévues au présent titre d'une aide active à mourir. Voilà ça c'est l'article 2 de ce projet de loi. Pour ou contre. Alors déjà t'as le côté après chacun est libre faut pas oublier que chacun est libre de mourir comme il l'entend comme il veut finalement chacun choisit sa propre mort je suis d'accord par contre qu'est-ce que ça soulage de de demander de donner ce pouvoir au médecin au moins t'as pas ce côté voilà que tu n'affiches pas ça ni à tes proches ni à ta famille ni à tes amis quoi ça c'est ouf quoi ça ça fait voilà attention c'est pas encore la loi n'est pas encore faite non mais je tu vois on parle de pardon d'euthanasie par un médecin par voilétal aussi par voilétal c'est ce que c'est de ce qu'utilisent certains états aux états aux états unis c'est un produit à base de enfin je ne sais plus ce qu'il y a dedans c'est du potassium il me semble mais à forte densité et c'est par ce biais là que la peine de mort est appliquée aux états unis c'est pas une chambre à gaz comme durant la deuxième guerre c'est des produits d'étau donc pour toi quelque part ça te dérange parce que ça fait penser quelque part à la peine de mort oui un peu oui mais quelque part tu choisis ta mort c'est toi qui l'as choisie c'est pas toi on te condamne pas à ta mort non on me condamne pas mais bon c'est la maladie qui te condamne à mort tu n'y es pour rien et si la maladie te condamne à mort comme j'ai dit au début tu ne vas pas affliger à ton corps encore plus de souffrance autant vivre en dignité dans la dignité et sans souffrance ce que je voulais dire aussi c'est que c'est les mêmes produits les produits que tu utilises de façon létale pour 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 organiser une personne et les produits qu'ils utilisent aux Etats-Unis pour pour les peines de mort c'est le même produit c'est un produit létal ça souligne quand même une question est-ce que le produit létal est-ce qu'on s'endort sans souffrir ou est-ce que le produit on le sent et ça ça je n'en sais rien vu que j'ai jamais essayé je ne peux pas le dire le but c'est de mourir sans souffrir aussi sans souffrance tu vois on peut je pense par exemple aux animaux d'abord on l'endort avant de l'euthanasier est-ce que je pense qu'il faut d'abord d'abord l'endormir avant de de mettre le produit létal ça se fait en trois phases oui ça se fait en trois phases parce que tu as je pense que je ne dis pas que ça se fait en trois phases je me suis mal exprimé mais je sais qu'il y a trois injections trois injections excusez-moi pour le bégayement donc je sais qu'il y a trois injections sur une seule sur une seule aiguille en fait ça se fait une par une mais il y a trois injections mais la différence on est à peine de voir c'est qu'on ne te met pas sous anesthésie alors que là j'espère j'espère que sous assistance j'espère qu'on d'abord on nous anesthésie et après on met l'injection je me demande si parmi les trois produits qu'on injecte directement je me demande s'il n'y en a pas un qui fait office de somnifère je vais dire ça comme ça et que les deux autres après on a anesthésie anesthésie générale on te met le masque et on n'en parle plus au moins tu ne sens pas le produit tu ne sens rien donc tu meurs sans sentir quoi que ce soit en fait c'est ça l'objectif il faut mourir sans sortir de quoi quelque souffrance que ce soit c'est ça que je veux dire c'est ça qui est très très important et que j'espère que ça se passe comme ça en tout cas en février 2021 c'est à dire il y a très peu de temps le député du Rhône Jean-Louis Touraine qui a fait savoir qu'un peu plus de la moitié des députés La République En Marche ont manifesté leur soutien à sa proposition de loi en faveur d'une aide médicalisée active à mourir en France pour les personnes gravement malades et en fin de vie et depuis le dépôt de sa proposition en fin janvier dernier 139 députés En Marche soit un total de 269 ont fait part de leur soutien c'est pas encore voilà c'est pas encore la majorité le texte de M. Touraine professeur de médecine défenseur de l'euthanasie depuis de longues années et qui avait déjà déposé une proposition en ce sens dès 2017 propose une assistance médicalisée à tir à mourir et à toute personne majeure majeure par contre c'est très important à dire et capable en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable provoquant une douleur physique ou une souffrance psychique insupportable voilà c'est ça l'objectif de ce projet de loi autre citation c'est que tous les exécutifs sont toujours un peu frileux aussi sur ces questions sociétales et il faut rappeler que c'était déjà inscrit dans le programme de François Hollande ça date pas d'aujourd'hui l'euthanasie et qui regrette maintenant de ne pas l'avoir fait apparemment François Hollande l'aurait regretté de ne pas avoir allé au bout et donc le parlementaire qui explique aussi avoir complété sa proposition de loi de 2017 et pris en compte le contexte avec tout ce qui s'est passé avec la Covid marqué par beaucoup de fins de vie avec souffrance donc apparemment la Covid aurait encore plus enclenché ce processus d'euthanasie parce que c'est vrai que c'est souvent aussi des personnes âgées qui souffrent apparemment la Covid aurait encore plus ouvert la voie à ce sujet autre chose c'est que la France a instauré en 2005 et ça date pas d'aujourd'hui un droit au laisser mourir qui favorise les soins palliatifs puis a autorisé en 2016 par la loi Claes-Leonetti la sédation profonde et continue jusqu'au décès pour des personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme mais ces dispositifs apparaissent insuffisants voilà il y a déjà une loi mais voilà qui n'est pas pas forcément au goût de tous quoi selon un sondage aussi BVA par a eu il n'y a pas très longtemps 59% des français de 50 ans et plus connaissent l'existence de la loi sur la fin de vie mais plus d'un tiers 41% ne la connaît toujours pas la personne de confiance est connue par 72% des français de 50 ans ça par contre c'est plus surprenant la sédation profonde est continue jusqu'au décès par 53% mais la rédaction des directives anticipées n'est connue que par 48% d'entre eux et elle est croissant elle est en croissance de 5 points à 18% seulement toutefois malgré la persistance de freins et la quasi-totalité des personnes interrogées avec 91% n'a pas reçu d'informations de la part de leur médecin traitant sur les droits et dispositifs de fin de vie alors ça ça j'avoue que ça me ça me surprend beaucoup plus que ça le médecin c'est quand même sous secret convidentiel ils sont libres de discuter entre eux ce sujet là je parle des personnes en fin de vie je parle pas dans la vie courante quoique on peut en parler des fois de temps en temps sachant que comme je vous ai dit tout à l'heure un accident peut arriver à n'importe quand n'importe quand et sans qu'on s'y attend donc c'est un sujet qu'il faut quand même peut-être aborder librement avec son médecin de toute façon c'est sous secret confidentiel donc je vois pas où est le tu le ferais toi de parler à mon médecin oui puisque tu parles d'épilepsie et tu parles qu'à tout moment tu en parles peut-être parfois c'est un médecin traitant mais ton neurologue moi quand on connait mon neurologue non c'est pas grave ouais mais peu importe si tu tu as parlé de rupture d'un dévrisme tu me dis qu'à tout moment ça peut t'arriver ça peut l'arriver oui donc est-ce que t'as c'est pour les femmes les plus graves d'épilepsie moi la mienne est stabilisée c'est une forme de crise moi c'est des crises généralisées mais c'est pas elles sont pas elles sont pas vraiment exponentielles quoi c'est pas t'en as parlé à la famille au moins s'il t'arrive quelque chose de ce genre là t'es dit à tout moment il peut m'arriver ça tu en parles librement mes parents savent que si pardon si je me retrouve en coma oui ils savent qu'ils peuvent déprocher la machine mes parents savent papier écrit non tu devrais je devrais mais bon par sécurité je veux dire mes soeurs le savent ma mère le sait donc tout le monde tout le monde le sait voilà alors mais que si je me retrouve dans un état comatique oui mais bon le problème c'est qu'on n'est pas à l'abri de main on sait pas comment il fait demain c'est le problème alors le temps est-il venu dès lors de franchir le pas vers la législation de l'euthanasie donc on va en parler après des pratiques de l'euthanasie donc l'association pour le droit de mourir la DMD qui est très connue qui l'espère que cette loi va être actée promulguée aussi par le président qui vient d'écrire une lettre ouverte à Emmanuel Macron ils ont dit ceci l'association monsieur le président de la république vous le savez un droit nouveau donne une nouvelle liberté sans créer d'obligation un droit nouveau enrichit une société toute entière soyez l'un de ceux qui dans l'histoire de notre pays laissera la marque de la liberté individuelle ça c'est ce qu'a écrit Jean-Luc Romero que je connais très bien et l'association l'association a fait de la lettre une pétition sur la plateforme change.org déjà signée par plus de 8900 personnes la liberté individuelle c'est vrai que liberté le choix on a ce libre de choix de mourir enfin de mourir on a ce liberté de de choisir comment on veut mourir quoi en fait c'est pas qui que ce soit qui doit décider de mon sort c'est moi qui doit décider de mon propre sort comment j'ai envie de mourir si demain j'ai envie de ci j'ai envie de là c'est moi qui choisis on doit pas me le reprocher je veux dire il faut pas il faut pas il faut alors les gens quand on dit ça aux gens mais non il faut vivre la vie est plein il faut vivre il faut enfin il n'y a pas on n'est pas tout le monde n'a pas la même tout le monde n'a pas la même conception de vie quoi il n'a pas la même chance non plus on n'a pas on n'a pas les mêmes formes physiques on n'a pas les mêmes formes psychiques on n'a pas les mêmes formes on n'a pas les mêmes maladies malheureusement aussi et puis des maladies invisibles aussi il faut pas les oublier que ça soit pas forcément et qu'on n'a pas forcément envie d'en parler à qui que ce soit et que les gens ne comprennent pas il y a des gens qui comprennent pas qu'on veut en arriver là aussi bah oui mais c'est pas c'est pas c'est pas eux de décider de notre vie c'est pas c'est pas x ou y qui doit décider de comment je dois vivre ou comment je dois mourir c'est moi tout seul moi personnel toi personnellement tout seul qui doit choisir qui doit choisir comment on a envie de vivre et de mourir c'est ça quoi non c'est moi qui ai été dit comment tu vas vivre et comment tu vas mourir je te dicte tout vas-y achève moi donc durant la campagne présidentielle de 2017 Emmanuel Macron n'avait pas pris d'engagement au sujet de l'euthanasie on appelait d'abord à faire pleinement appliquer la loi Claes Leonetti mais par contre il a rajouté ceci il a dit ceci Emmanuel Macron moi je souhaite choisir ma fin de vie c'est exactement ce qu'au moins je dis aussi laissant la porte ouverte à la possibilité d'être le président qui aura légalisé l'euthanasie en France sachant que dans le monde peu des pays très peu de pays ont légalisé l'euthanasie et le suicide assisté l'euthanasie est une pratique donc visant à provoquer par un médecin ou sans contrôle le décès d'un individu elle doit être différenciée de l'aide ou du suicide assisté car attention ce n'est pas la même chose le suicide assisté lui ne vise qu'à fournir les moyens nécessaires à une personne pour qu'elle se donne elle-même de quoi je parle je ne parle pas d'un couteau forcément mais par exemple il y en a qui un coup l'étouffement les goussins non mais souvent aussi c'est sans pour autant que ce soit vraiment matériel mais souvent c'est des médecins qui vont prescrire des médicaments qui vont provoquer qui peuvent provoquer un arrêt cardiaque ou un arrêt cérébral voilà par exemple voilà à mon avis c'est une aide c'est une aide de suicide aussi par voie médicamenteuse il n'y a pas une responsabilité médecin dans ce que tu dis dans la mort de la mort oui mais il faut que ça soit autorisé par le patient oui mais si le patient demande à son médecin une aide une aide au suicide enfin une aide au suicide si on peut dire ça comme ça par le ça n'existe pas en France ce qu'on est en train de dire attention c'est illégal ça en France c'est illégal ce qu'on est en train de dire ça n'existe pas ça t'as pas le droit le suicide d'agricité est interdit en France par voie médicamenteuse si ah non c'est interdit en France ça s'interdit ça par contre le texte de loi le prévoit le prévoit suicide d'agricité pour l'instant c'est pas légal ça ça n'existe pas en France c'est que dans certains pays du monde que ça existe donc par contre sur l'euthanasie ça entraîne des débats passionnés dans les pays qui sont tentés par la législation donc il y a la Belgique qui autorise il y a les Pays-Bas le Canada et certains états américains qui en ont parlé tout à l'heure d'ailleurs qui ont sauté le pas et autorisé la pratique dans un cadre strictement défini c'est très peu il n'y en a pas beaucoup qui l'autorisent alors j'ai des témoignages comme ça on va réagir un petit peu si on est pour ou contre alors choisir le moment et les conditions de sa mort c'est un des principaux arguments avancés en faveur de l'euthanasie notamment par les patients atteints de maladies incurables ces derniers sont souvent les plus ardents défenseurs d'une mesure qui selon eux serait un moyen de reprendre contrôle sur leur existence et de récupérer leur souveraineté ça c'est ce qu'un philosophe a dit à Grenoble il est revenu en 2008 sur la question de l'euthanasie pour le journal Le Monde notamment suite au décès de Chantal Sémir qui est une femme souffrant d'une maladie incurable et rare il a dit ceci l'argument fondamental se situe sur le droit ou non de disposer de sa vie c'est l'argument libéral de la souveraineté sur soi-même il est tyrannique de limiter la liberté d'action d'un individu qui agissant en toute circonstance de cause ne fait aucun tort aux autres alors on va revenir sur ce terrain d'argument la liberté de choisir soi-même sa propre mort est-ce que toi tu aimerais que ce soit les autres qui décident pour toi ou toi qui décident pour toi en gros c'est ça la question peu importe comme je l'ai dit au tout début c'est moi qui déciderai de comment de comment de comment vivre mes derniers moments si je veux les vivre si je veux je vais y arriver si je veux les vivre à plein escient à plein escient je vivrai comme je l'entends c'est pas un tel ou un tel qui me dira tu fais comme ci tu fais comme ça tu fais comme ça personne n'a à me dicter ce que je dois faire ce que je dois penser alors Chantal Sébire qui a revendiqué à l'époque en 2011 dans une interview dans le journal Le Monde le droit pour le patient de décider de sa mort en accord avec son médecin traitant et après décision d'un comité médical ça c'est un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure mais en France c'est pas encore accordé elle a dit ceci elle avait dit ceci Chantal Sébire en 2011 c'est moi la seule souffrante c'est à moi de décider j'attends déjà la mort au jour le jour elle peut venir à tout moment c'est comme une épée de Damoclès je réclame simplement le droit de pouvoir l'anticiper c'est très bien dit c'est très bien dit c'est très politique et c'est très juste surtout très réaliste donc ainsi la volonté du patient est considérée comme une dimension particulièrement importante du débat et si l'on en croit le rapport du comité consultatif national d'éthique dont l'objectif est de poser un regard d'éthique sur les évolutions sociétales et de formuler des recommandations utiles aux législateurs le constat sur la fin de vie en France est accablant il y aurait une nécessité de donner la plus grande importance aux paroles et aux souhaits des personnes malades en fin de vie et de faire en sorte qu'elles soient entendues dans leur situation d'extrême vulnérabilité tout à fait logique d'autres choses en cas de maladie grave et incurable le patient souffre atrocement et vit un véritable calvaire parfois il demande à mourir pour se libérer de ses peines car la mort est vue comme une délivrance tant la vie est devenue atrocement dure à supporter c'est là que l'euthanasie peut intervenir la mort qui est un combat perdu d'avance et c'est ce qu'a dit un chirurgien donc par exemple Atul Gawande qui est un chirurgien américain il a dit ceci il a évoqué les expériences de sa famille de ses amis et de ses patients avant de conclure à l'importance du bien du vivre bien face au vivre plus il s'agit de rendre la période de vie de vie moins difficile à la fois pour que le patient à la fois pour le patient mais aussi pour sa famille parce que sa famille souffre devoir souffrir comme ça donc il existe ainsi deux types de souffrance il y a la souffrance physique qui est insoutenable mais qui peut être allégée grâce aux soins palliatifs et ensuite à côté vous avez la souffrance psychique qui est due au fait de voir son autonomie amoindrie ça me parle créant une incapacité d'agir et une dépendance et dont le traitement s'avère plus complexe ouais et oui parce qu'il n'y a pas que physique oui c'est un tout ah oui c'est un tout et si l'un des deux ne fonctionne pas bah voilà quoi et puis psychique parce qu'il y a des des handicaps psychiques voilà des handicaps moteurs aussi et puis tout ça me fait penser à un cas qui me vient en premier c'est Michael Schumacher oui l'ancien champion de Formule 1 qui est dans qui a qui a failli d'avoir y passer oui et qui là tu vois aujourd'hui il a il a bon il est sorti du coma il est mais il n'est plus limite il n'est plus avec nous psychiquement il n'est plus limite pas avec nous la famille a choisi de le mettre dans cet état mais je ne sais pas si c'est la meilleure solution pour lui est-ce que lui il aurait voulu ça on ne sait pas je ne sais pas à la fois je suis soulagé qu'il ait survécu et à la fois je suis triste qu'il soit dans cet état tu l'aurais vu tu le verrais physiquement dans l'état où il est actuellement c'est terrible mais il a la famille c'est la famille qui a choisi ça mais je ne sais pas si lui personnellement est-ce qu'ils ont je ne sais pas mais je suis en train j'ai cette idée en tête parce que psychiquement il n'est plus avec nous il ne parle pas il n'a pas la parole donc il y a quelque temps je regardais un magazine c'était zone interdite sur M6 et il parlait des villas de stars et tout ça et ils ont montré sur une vue par une vue aérienne une villa où il y a on voit bien Michael Schmarrer et sa famille sur une terrasse et Michael Schmarrer était assis sur un fauteuil roulant il a à peine 50 ans on dirait qu'il a un visage de 70 ans c'est un truc c'est une vue aérienne donc on ne voyait pas on ne voyait pas son visage il est méconnaissable il est méconnaissable sur les photos je te le dis mais je ne comprends pas là où je suis content c'est que la famille le protège au niveau des médias au niveau des paparazzi et tout ça mais je ne sais pas je trouve ça un petit peu je ne sais pas si lui à la place de Michael Schmarrer s'il aurait voulu vivre dans cet état je ne sais pas il n'y a qu'un oui qui pourrait répondre oui mais la famille n'a pas répondu et tu vois quand je dis que c'est un accident soudain Michael Schmarrer c'est un accident de ski en 2013 ça commence à dater et voilà mais c'est vrai que la famille ne sait pas ce que ce que ce que Michael Schmarrer aurait voulu parce que là la famille ne sait pas parce que tu vois c'est un bon exemple on parle d'accident soudain mais tu vois Michael Schmarrer est un exemple sur ce sujet là et là il est dans un état mais à un moment il a été sous coma à un moment il était dans un état végétatif là il est sorti il me semble qu'il a fait deux crises de coma oui voilà dans ce sens là mais tu vois c'est un exemple je me demande si de le laisser dans cet état je ne sais pas ce que tu aurais pensé à la fois je comprends la famille ils ne veulent pas tuer ça c'est tout à fait normal et à la fois je ne sais pas si ce n'est pas inhumain de le laisser dans cet état il faudrait leur poser la question mais c'est difficile tu vois il faut se mettre à la place et ce n'est pas facile comme quoi comme quoi voilà bon c'est chacun je sais ce que je pense d'ailleurs souvent la famille du patient elle-même réclame à ce que la vie soit abrégée la preuve la preuve que non pas pour tous comme lors de l'affaire par exemple Vincent Imbert en 2003 c'est ce que je te disais tout à l'heure le jeune homme qui est victime d'un accident de la route qui le laisse sourd muet et tétraplégique ça c'est ce qu'a écrit le président de la République à l'époque en 2003 c'était Chirac je crois en 2003 oui c'est Chirac en 2003 donc le jeune homme afin de faire valoir son droit à mourir et le délivrer lui et sa mère des souffrances quotidiennes causées par la situation l'euthanasie ainsi apparaît comme le moyen ultime de se libérer des chaînes de la souffrance ça c'est ce qu'a expliqué l'article The Conversation quand la personne a exploré tous les moyens à sa disposition pour combattre la douleur sans parvenir à la faire taire le suicide peut en effet lui paraître comme une solution je te dis quand tu en as parlé tout à l'heure tu veux rajouter ce que j'ai dit ou pas ? c'est ce que je te dis donc M. Albert et sa mère voulaient justement mettre fin aux souffrances et après c'est le médecin de l'hôpital qui faisait tout pour que comment dirais-je pour reculer 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 encore une fin inévitable en laissant Vincent Albert dans une souffrance inimaginable et les parents qui souffraient aussi à côté et les parents qui se battaient à coup de procès de tout ce que tu veux pour pour que la fin de vie de Vincent Albert soit prise en compte il y a eu des procès et des procès pendant plus d'une dizaine d'années et ça a eu beaucoup beaucoup de mal à aboutir autre info par exemple sur France Télévisions qui a laissé en 2012 la parole aussi à Nicole Boucheton qui était vice-présidente de l'association pour le droit de mourir dans la dignité à cette époque et selon elle euthanasie et soins palliatifs doivent être complémentaires parfois les soins palliatifs ne suffisent pas à traiter la douleur physique quant aux souffrances psychologiques causées par une maladie incurable nous considérons qu'elles sont à prendre en compte avec autant d'importance d'où l'idée que l'euthanasie pourrait s'appliquer à des personnes qui craignent de devenir paralysées ou par exemple bien sûr les maladies d'Alzheimer qui savent qu'un jour ils ne reconnaîtront plus leurs enfants est-ce que tu es d'accord avec ça aussi avec cette phrase normal vu que j'ai pas tout suivi ce que tu as dit la maladie d'Alzheimer c'est une maladie incurable aussi oui ça je sais que l'euthanasie pourrait s'appliquer autant aussi pour des souffrances psychiques tout simplement pas forcément que physiques c'est ça en fait le sujet qu'est-ce que j'en pense bonne question j'en pense pas t'en penses pas bon alors je continue dans ce cas si t'en penses pas on continue selon l'article 16 du code civil la loi assure la primauté de la personne qui interdit toute atteinte à la dignité et de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie les principes de la liberté et de dignité de l'être humain sont souvent brandis par les teneurs d'une législation de l'euthanasie puisqu'elle répondrait à un désir de liberté et de dignité de l'individu et selon cet article publié dans The Conversation par Hugo Melchior doctorant en histoire politique au contemporaine à l'université Rennes 2 l'idée n'est pas que la société puisse décider elle-même du sort de chaque malade il ne s'agit nullement ici de décréter que ce serait une vie digne et chacun en construit sa conception subjective il n'est pas question d'aider une personne à mourir prématurément sans avoir obtenu préalablement son consentement réitéré et explicite que ce soit par oral ou par écrit le mot oral on va en parler ainsi l'idée est de permettre à chaque patient de déterminer à partir de quel moment sa vie devient indigne d'être vécue alors là il y a quelque chose donc là c'est sur le consentement oral non je suis désolé il n'y a pas de il n'y a pas de preuve là-dessus on l'a dit tout à l'heure oral c'est hors de gare moi personnellement je suis contre le consentement oral je te dis franchement verbal tout ça on peut dire n'importe qui n'importe quoi peut réarranger tu vois ce que je veux dire peut remettre à sa sauce les discours donc à oral moi je trouve que c'est non y compris par enregistrement vocal non parce qu'on peut déformer les voix tu le sais très bien donc ça c'est pas possible donc moi je suis contre écrit oui mais écrit signé et le pourquoi enfin il faut vraiment les détails par contre parce que il ne faut pas il ne faut pas j'ai envie je vous donne le droit le droit mais juste comme ça il faut donner les causes les pourquoi les si les là que les médecins expliquent le pourquoi au niveau médical et que le patient explique pourquoi au niveau physique et moral il faut bien les explications bien bien précis pour par rapport à ça en tout cas oral je suis contre écrit je suis totalement d'accord là où la question se pose au médecin uniquement alors lequel médecin généraliste je pense que soit le généraliste soit le soit le médecin par exemple le neurologue pour nous autres épileptiques donc spécialiste spécialiste voilà je cherche les mots merci les deux pourraient faire la demande si nécessaire mais là où je pousserai un peu le truc un peu plus loin c'est que s'il y a une ordonnance écrite d'un patient envers son médecin pour demander la mise à mort c'est un peu dur à dire mais c'est pour la mise en fin de vie donc que le médecin soit au courant et qu'il passe l'application mais il faudrait aussi pour que ce soit bien légal que cette attestation soit aussi enregistrée sur le plan légal donc chez un avocat mais j'ai eu la même réflexion que toi j'allais te le dire si tu ne te disais pas moi ce qui me surprend c'est bon d'accord par un médecin parce que tu as le secret médical jusqu'à là tu suis je suis d'accord sur le côté juridique parce qu'il faut aussi protéger juridiquement et le patient et le médecin parce que par avocat ou peut-être pas forcément par avocat par notaire peut-être ou pire ou par le premier un avocat le premier qui sera misé le premier à qui ce sera demandé c'est par un avocat ou un juge alors non moi je pense que c'est d'abord par un avocat et au pire par un notaire s'il y a une légation derrière c'est ça par contre c'est payant ça le notaire c'est payant ça c'est le petit problème après attention si on va chez un notaire et un avocat le secret médical est levé non ah bah si non non les deux restent valables les deux restent valables parce que le médecin le médecin ne va pas aller dire à droite à gauche voilà bon j'ai transmis mon dossier à maître Tintorpion donc je peux vous dire que mon patient monsieur Dugon je t'en prie non j'ai dit Dugon j'ai dit Dugon pas Dugon parce qu'on sait jamais que mon patient monsieur monsieur Duchenoux c'est pas mieux il a fait ci il a fait ça il a fait ça non le secret médical il reste dans les deux cas le médecin il va pas aller dire à droite et à gauche ce qu'il sait et de l'autre côté l'avocat ou le notaire ne va pas divulguer non plus ce que le médecin ou le patient lui aura transmis donc les deux secrets sont préservés mais je suis d'accord avec toi parce que j'ai pensé aussi sur le côté juridique parce que comme ça il y a protection de la loi qu'il n'y ait pas de poursuite on sait jamais avec la famille et tout ce qu'on veut tout est possible tellement qu'il y a des gens tordus sur terre il faut être honnête oui il faut aussi le côté protection juridique parce que parce que là c'est protection médicale je comprends mais il faut aussi derrière une protection juridique et pour le médecin d'ailleurs il faut une protection juridique pour les deux pour le patient et pour le médecin comme ça au moins tout va bien là dessus mais je suis d'accord avec toi j'y ai pensé pour l'avocat alors l'avocat ou quoi qu'il en soit quelqu'un qui représente la loi un représentant de la loi n'importe qui et en général pardon lorsque pour le faire reconnaître au niveau juridique en général c'est les parents enfin c'est la famille la famille du patient qui va transmettre le dossier à un avocat en général c'est pas le médecin ou le patient lui-même c'est en général c'est la famille du patient oui mais si le patient n'a pas de famille autour de lui ça peut arriver qu'il n'y ait personne il fait comment ah bah là je sais pas bah oui mais réfléchis mais en général et puis s'il n'a pas envie d'être en contact avec sa famille que sa famille soit pas au courant il fait comment de toute façon j'ai dit en général j'ai pas dit tout le temps ah non mais la plupart du temps il y en a plein qui veulent pas que sa famille soit au courant aussi il y a des gens qui veulent mourir sans avoir l'accord de la famille sans mettre au courant la famille et qui veulent avoir au cours uniquement avec son médecin donc comment il fait il n'y aura pas d'accord avec la famille et puis c'est là aussi que l'avocat le côté juridique a aussi son rôle c'est justement mettre une barrière avec la famille donc que lui a le droit de choisir et que justement la famille n'a aucun droit de demander aussi de demander au niveau de la justice que la famille n'ait aucun droit sur sa demande que la famille n'a aucun pouvoir c'est ça aussi ça c'est important à le dire d'une part le dire au médecin mais c'est vrai qu'au niveau légal d'avoir ce droit là d'enlever tout pouvoir à la famille c'est vrai que ça serait bien que ça existe ce côté là aussi parce qu'on a des fois on peut être fâché avec la famille on n'a pas envie que la famille ait mainmise sur nous alors qu'on n'a pas envie et puis il y en a qui n'ont pas famille du tout il y a des personnes âgées qui n'ont pas de famille qui sont obligées de se fier uniquement à leur médecin et qui n'ont aucune personne de confiance ça existe aussi les seules personnes de confiance ça peut être uniquement à leur médecin donc il y a des cas particuliers mais ça existe tout ce que je dis et voilà donc personnellement mais je rejoins ce que tu as dit sur le côté juridique au moins pour se protéger soi-même et aussi pour protéger le médecin parce que c'est quand même c'est important selon l'association pour le droit de mourir dans la dignité qui milite depuis plusieurs décennies pour fournir à chaque individu les conditions de sa propre fin de vie il n'y a pas de principe supérieur dans notre république qui oblige les patients en fin de vie à vivre leur souffrance jusqu'au bout alors là je suis totalement d'accord on n'a pas à nous imposer à souffrir de toute façon je suis désolé la vie est faite pour être vécue cette phrase là à la con dites ça à des personnes qui apprennent ça qui vont mourir du jour au lendemain on entend cette phrase à la con la vie est faite pour être vécue chouette mais quand t'apprends que t'as une maladie incurable que t'as quelques mois à vivre c'est pas la peine de nous faire on va pas souffrir encore plus c'est pas la peine je suis totalement d'accord on va pas nous imposer c'est clair à vivre avec encore plus de souffrance en détériorant le corps en détériorant le psychique psychiquement parce qu'il faut se dire un truc c'est que c'est encore pire de nous demander à vivre en sachant psychiquement que tu sais que tu vas mourir c'est encore pire oui tu vis mais tu sais que tu vas mourir ouais je pense pas que ça soit une bonne idée ouais non je pense pas que ça soit une bonne idée en fait psychiquement il faut avaler la pilule aussi oui écoutez vous apprenez vous avez trois mois à vivre ouais bon bah d'accord j'ai plus que trois mois à vivre ok je vais au bout jusqu'aux trois mois je sais que je vais mourir tout va bien pour la meilleure demande non on va pas nous demander de supporter ça faut quand même pas déconner non plus après ça dépend comment tu les vis parce que si ces trois mois où tu es je dirais faible où tu es faible physiquement que tu peux faire aucune activité que tu peux rien faire c'est sûr que ça va être dur par contre si tu sais que t'as trois mois mais que t'as quand même une certaine forme physique que tu te sens bien que tu peux bouger comme tu veux que t'es très très libre et tout ce que tu veux pendant trois mois faire vraiment ce que tu veux faire un tour du monde tu vois ce que je veux dire c'est vrai qu'il faut profiter de ce que t'as pas pu faire voilà et de ces dernières instants si t'en es capable bien sûr physiquement de le faire c'est ce que je viens de dire mais si on en est capable parce que côté moteur et tout ça il faut en être capable et si on en a les moyens aussi oui aussi parce que si t'as pas les moyens voilà quoi quand je disais un tour du monde c'était vraiment pour voilà mais tu peux faire un tas de trucs par exemple je sais pas un tour du monde un voyage un voyage que t'as jamais fait non mais même par exemple je sais pas un voile en ballon simplement tu sais un montgolfière ouais t'as pas intérêt d'avoir le vert qui joue surtout non mais ça c'est moi ça c'est le moyen donc ça oui mais bon voilà non mais je suis d'accord avec toi faire des trucs que t'aurais pas fait dans une vie normale tout à fait d'accord sauf qu'il faut juste que tu le fasses un peu plus rapidement c'est tout oui mais au moins tu l'auras fait t'auras pas de regrets t'auras été au bout de ta vie en ayant fait ce que t'aurais en ayant appliqué tes rêves des rêves tu vois ce que je veux dire donc au moins tu peux mourir mais sans regret quoi d'avoir réalisé derrière ce que t'as jamais pu faire c'est ça aussi que psychiquement ça peut aider quelque part ça aussi dernière chose sur la pratique de l'euthanasie donc on part d'euthanasie lorsqu'un médecin provoque volontairement la mort d'un patient dans le but de mettre un terme à des souffrances jugées insupportables donc on distingue l'euthanasie active lorsque le décès est directement provoqué par l'administration d'une substance létale par un médecin vous avez à côté l'euthanasie passive où la mort est entraînée par l'arrêt des soins là dessus je suis moins pour là dessus l'euthanasie ne doit pas être confondue avec le suicide médicalement assisté c'est à dire que dans ce dernier cas de figure le malade reçoit un soutien médical pour mourir mais c'est lui et lui seul qui déclenche le processus menant à sa mort d'accord donc les pays autorisant l'euthanasie comme la Belgique ont encadré leur pratique par des lois pour limiter les risques de dérive ça c'est fait en France donc qu'on soit clair là dessus en France il y a plusieurs textes de loi qui sont impliqués dans la prise en charge des patients en fin de vie notamment donc il y a la loi du 4 mars 2002 qui est relative au droit des malades et à la qualité du système de santé sur le droit des malades donc surnommée la loi Kouchner il y a la loi Leonetti du 22 avril 2005 il y a le décret du 6 février 2005 relatif aux directives aussi anticipées ou prévues par la loi de 2005 relative au droit des malades et à la fin de vie modifiant le code de santé publique je ne connais pas le décret par contre ce qu'il y a dessus et donc cette loi Leonetti de 2005 qui revient souvent fixe les droits des patients en fin de vie sur le territoire français l'euthanasie active y est proscrite par contre donc elle n'est pas autorisée en France mais l'obstination déraisonnable du corps médical et la prolongation artificielle de la vie le sont également plutôt que l'acharnement thérapeutique la loi autorise le médecin à réduire ou arrêter le traitement d'un patient en fin de vie même si cela doit entraîner sa mort à plus ou moins court terme quant à l'euthanasie passive qui est donc tolérée en France elle est tolérée avec des soins paléatifs qui visent essentiellement à soulager les douleurs et à améliorer le confort du patient et peuvent être mis en place jusqu'au décès l'arrêt des traitements en pouvant conduire au décès du patient est strictement encadré et résulte d'une décision collégiale si le patient n'est plus en état de donner directement son avis comme exemple le coma la famille et la personne de confiance sont consultées et les directives anticipées rédigées par le patient doivent être respectées donc il y a une directive anticipée qui doit être faite si la demande d'euthanasie passive est faite directement par un patient en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable elle doit être respectée après que le médecin a clairement informé ce dernier des risques encourus voilà les règles qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu es d'accord pas d'accord alors n'oublie pas que l'euthanasie active c'est en cours de la paroi létale c'est en ce moment en cours au parlement on ne sait pas ce que ça va donner dans les mois sûrs mais qu'est-ce que tu en penses de la règle sur le sujet de l'euthanasie passive déjà quoi qu'il en soit apparemment il y a toujours la décision du patient donc ça veut dire que quoi qu'il en soit il y a l'accord le patient doit rédiger un truc quoi qu'il en soit oui une demande mais c'est pas facile dans tous les cas non c'est pas facile du tout parce que si jamais il a un accident qu'il a un comment comment il peut rédiger là il a question après on se réfère à la famille et là on revient à tout le cercle qu'on a dit il y a 10 minutes si la famille si on a une famille si on a une famille si on n'est pas fâché avec famille et après on repart sur les cas particuliers et voilà là c'est pas facile après on se fie au médecin traitant et là c'est pareil mais je sais pas comment dire difficile c'est le débat merci bonjour ouais merci du cadeau c'est ça ? tu me la recopieras celle là merci du cadeau tu me la referas toi t'es pas dans ce cas de toute façon non toi t'es dans un cas facile t'es en contact avec ta famille donc t'as pas cette oui mais t'es en contact quand même t'as pas une rupture non voilà j'ai eu une rupture oui mais t'es pas en rupture familiale donc t'es quand même en contact donc t'as pas ce t'as pas ce problème là en fait non et puis t'as pas et puis par contre si t'apprends attention faut que ça soit aussi dans un cas particulier il faut que à la condition aussi qu'on apprend que c'est incurable nos maladies qu'il faut en arriver là moi mon épilepsie on sait qu'elle est incurable si tu veux j'ai le traitement qui la stabilise mais je ne serai jamais guéri totalement de mon épilepsie alors il faudrait que tu te renseignes à ton médecin si ça fait partie des cas des cas de figure de ce sujet d'ailleurs donc à toi de te renseigner non mais moi je ça peut arriver t'as parlé oui ça peut arriver mais bon voilà mais de toute façon mes parents savent ce qu'il en est si jamais je dois je dois tomber dans le coma donc j'espère pas tomber dans un coma je te le souhaite pas non mais je le souhaite à personne et donc voilà mes parents savent ce qu'ils ont à faire point barre mon médecin même s'il est pas au courant je m'en fous mais au moins mes parents sont au courant donc c'est déjà ça s'il faut je leur ferai un papier ça c'est pas un problème qui sera testé d'ailleurs par un médecin comme ça au moins c'est fait aussi pour rappel nous sommes dans un débat oui donc forcément il y en a qui sont réfractaires à l'euthanasie oui et j'ai des arguments pour lire et on dira on va dire si on est d'accord ou pas selon les réfractaires chacun doit vivre dans la dignité jusqu'au bout de sa vie c'est ce que je te disais au tout début du débat c'est que moi je veux vivre ma vie jusqu'au bout même si sur la fin je dois en souffrir autre argument c'est que toute personne c'est selon les réfractaires toute personne quelle que soit sa situation ou son état médical est intrinsèquement digne même dans les situations les plus redoutées les équipes de soins palliatifs mettent tout leur coeur et leur savoir-faire à sauvegarder la dignité véritable des patients considérer que l'on assure la dignité d'une personne en lui donnant la mort est une défaite de l'humanité est-ce que tu prends la chose comme ça ? j'irais pas jusque là moi je... c'est un peu fort quand même l'argument là je suis pas d'accord avec eux je suis pas... voilà c'est un peu trop énorme autre argument qui donne légaliser l'euthanasie c'est inscrire au coeur même de nos sociétés la transgression de l'interdit de le tuer un principe élémentaire de précaution devrait nous dissuader de suspendre désormais nos valeurs collectives à un tu tueras de temps en temps ou sous certaines conditions notre civilisation a progressé en faisant reculer les exceptions à l'interdit de tuer comme la vengeance les duels les peines de mort et sachez que légaliser l'euthanasie selon les réfractaires ou le suicidat serait une régression selon eux est-ce que tu trouves ça que c'est... moi je trouve pas que c'est une régression c'est pas une régression c'est la liberté et le choix de ne pas souffrir je vois pas où est la régression de ne pas vouloir souffrir je savais pas que c'était une régression de... par contre ce qui est une régression c'est de démolir notre corps encore plus quoi ça c'est une régression c'est encore pire de dégrader notre corps encore plus là je parle des cancers par exemple parce que c'est vraiment le cas le plus... le premier cas que on compense en premier c'est surtout ça donc non c'est pas une régression c'est normal moi je trouve et enfin dernier argument qui donne vouloir mourir signifie presque toujours ne pas vouloir vivre dans les conditions aussi difficiles et demander la mort parce qu'on souffre est-ce vraiment un choix libre ? bah oui bien sûr bah oui chacun est libre de choisir ce qu'il veut que ce soit sur son corps ou que ce soit sur d'un part ou d'autre donc en gros les arguments des réfractaires sont pas très légitimes donc je pense que je comprends je comprends que la vie est faite pour être vécue c'est un petit peu leur façon de penser mais je pense pas que la vie est faite d'être vécue pour souffrir et pour subir des atroces souffrances je pense pas que le cancer on doit vivre avec le cancer oui mais jusqu'à une certaine limite on peut voilà les chimiotarifés jusque là ça va mais à un moment à partir du moment que le corps commence à à vraiment décliner à décliner terminé quoi on va pas on va pas attendre d'aller jusqu'au bout non non autant autant ne pas aller trop loin puis psychiquement ça demande aussi un travail énorme de supporter ça enfin en tout cas il y a des limites à ne pas franchir en tout cas je suis d'accord mais à certaines limites une fois que comme t'as dit le mot déclin c'est très bien mais psychique mais physiquement dès qu'il y a le déclin moi il faut stopper net moi je pense pas qu'il faut aller faut pas en demander plus en tout cas c'est mon avis personnel tu veux faire une conclusion sur le débat non c'est bon j'ai dit ce que j'avais dit donc sur le droit de mourir t'as dit le tout l'euthanasie ben on va attendre en tout cas les ben ce projet de loi où est-ce qu'il va aboutir voilà moi personnellement je suis pour ce projet de loi je souhaite que ce projet de loi va aller au bout et n'oubliez jamais que votre corps vous appartient ben pour le projet de loi oui je suis comme toi j'espère qu'il va aboutir comme je te dis il n'y a que pour moi personnellement j'espère vivre ma vie comme j'ai dit que j'ai duré mais après c'est sûr que je suis pour excusez moi pour pour l'aide assistée pour l'euthanasie oui je suis pour vraiment pour les formes graves j'entends bien oui mais de toute façon c'est que dans ces cas là de toute façon c'est pas dans les cas dans les cas c'est pas juste coucou fais moi une pigousse que je me casse ah non non de toute façon c'est que pour quoi qu'il en soit oui ça aussi il faut quand même c'est vrai qu'on l'a pas dit l'euthanasie oui mais uniquement pour tout ce qui est incurable point pas pour pas ouvert à tous quoi c'est vrai qu'on l'a pas dit ce sujet le droit de mourir oui mais avec des conditions bien précises bien encadrées bien précises et pas pour n'importe qui n'importe quoi c'est pas c'est pas j'ai envie de mourir euthanasie moi c'est pas ça c'est pas comme ça que ça marche non non bien sûr que non non c'est vraiment pour des cas vraiment très particuliers ce sujet ça c'est bien de l'avoir ajouté ça en tout cas n'oubliez jamais un autre dernier détail c'est que notre corps nous appartient c'est pas aux autres de décider c'est nous même qui avons et uniquement à nous de décider où on veut en finir et le comment oh si on veut en finir on va faire une retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini